Il s'agissait d'emboîter le pas aux actions tout juste initiées par le président Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Au niveau local, il faut que nous puissions montrer aux populations que l'on peut être de deux partis politiques différents et échanger des idées à travers des colloques, à travers des ateliers, et tout cela de manière totalement pacifique et civilisée. C'est ainsi que Michel Gbagbo, député de Yopougon, marque son adhésion d'emboîter le pas aux actions initiées par les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. A la question de savoir si le parlementaire, issu des rangs de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, pourrait réitérer cette démarche auprès de n'importe quel homme politique, sa réponse est intransigeante. – Écoutez, chaque fois que quelqu'un voudra parler de réconciliation et de paix de façon sincère, il pourra compter sur moi. M. Ziye Koulibaly, que je connais par ailleurs, depuis près d'une dizaine d'années, travaille dans ce sens, dans ce sens de la réconciliation, et donc il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Et nous avons, lui et moi, participé dans deux camps opposés aux élections législatives à Yopougon. Cela s'est passé sans grand accro, sans de grandes tensions véritablement, et cela est marqué d'une pierre blanche. – L'ami de Ziye Daouda Pewelénia Koulibaly montre par ses propos l'intérêt de ce genre de rencontres pour la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. – Écoutez, je pense que nous avons besoin, et même intérêt, à multiplier ce genre de rencontres, ce genre d'ateliers, ce genre de séminaires. Déjà parce que nous qui sommes de camps politiques différents, ça nous permet de nous découvrir, de nous redécouvrir, ça nous permet d'échanger, et puis parce que ça nous permet aussi, finalement, de nous réapproprier notre vérité et puis notre histoire, parce que, comme vous le savez, finalement, la vérité vient de la confrontation des idées. Et puis c'est un indicateur pour la population que nous, de cette génération, sommes véritablement engagés dans un bon processus, dans un sain processus de réconciliation. Je dirais, pour terminer, si vous le permettez, que la Côte d'Ivoire a besoin de cohésion, la Côte d'Ivoire a besoin de paix, la Côte d'Ivoire a besoin de restructurer son économie, la Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver, tout ça pour faire face aux menaces, il y a dit ce qui nous menace, et c'est à travers le dialogue et les échanges que nous pourrons renouer le fil du tissu social. Je vous remercie. Cette rencontre, tenue le vendredi 6 août 2021 à Yopougon, fait suite à une invitation adressée à Michel Gbabo par Ziedaouda Pewelegnan Koulibali, ex-député RHTP de la même commune, fondateur de l'ONG Atou depuis 2010. Sous-titrage ST' 501